Et salut tout le monde, c'est à 110-30-1000 et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mario Tennis Aces. C'est aujourd'hui le dernier épisode et ça me rend hyper triste. Nous sommes au mois de juillet et qui dit nouveau mois dit nouveau personnage. Et ce personnage malheureusement ça va être le personnage final de Mario Tennis Aces. Je suis vraiment très déçu de faire cette vidéo, ça me dégoûte en fait de faire cette vidéo parce que moi j'adorais vous faire des vidéos mensuelles sur Mario Tennis Aces parce qu'à chaque fois le premier du mois je lançais mon enregistrement et je vous commentais mes matchs de Mario Tennis Aces avec le nouveau personnage. Mais du coup là je ne vais plus pouvoir faire ça parce que Kaamelott a décidé de ne plus faire de mise à jour pour Mario Tennis Aces. C'est très dommage quand même, c'est vraiment super dommage. Mais bon écoutez, et en plus le pire c'est qu'il termine sur un clone de perso quoi donc c'est pas ouf. Regardez, voilà, Skellerex, enfin Skellerex, n'importe quoi, c'est Bowser squelette plutôt. Et après on a la tenue de plombier pour Wario et Waluigi, donc voilà, ils sont enfin là. Ils ont quand même attendu la fin du jeu pour nous donner ces costumes. Par contre, alors attendez, moi je ne comprends pas parce qu'ils veulent vraiment terminer leur jeu avec autant de place disponible pour les personnages là ? Enfin c'est pas très esthétique hein, mais bon, écoutez c'est Kaamelott, ils ont choisi hein. Oui oui, donc c'est vraiment le personnage final de Mario Tennis Aces, pourtant c'est très bizarre parce que dans les codes du jeu on avait trouvé bébé Mario, donc voilà c'est très bizarre. Et finalement il n'y a pas eu de Link, il n'y a pas eu de Link, il y avait eu des rumeurs sur Link etc. Mais du coup c'était un faux leak je pense, puisqu'en plus on ne savait absolument pas pour la Pyro Piranha. Donc voilà, c'était un faux leak. Donc voilà, très déçu. Mais bon écoutez, je vais prendre Bowser puisque j'ai débloqué sa tenue lors de la dernière vidéo. J'ai un petit peu farmé les points. Et du coup, écoutez les amis, on est parti pour ce dernier personnage. Il y a quelqu'un qui m'a demandé sur une vidéo de Super Mario Maker 2, pourquoi j'ai dit sur Mario Tennis Aces, c'est quand même très bizarre de me poser cette question sur Mario Maker 2, pourquoi j'ai dit sur Mario Tennis Aces que Bowser Squelette était un clone de Bowser ? Bah vous allez voir hein, vous allez voir quand je vais débloquer le perso. C'est le même perso, les mêmes animations, les mêmes services, c'est pas le même type de personnage, mais c'est le même coup spécial etc. Donc pour moi c'est un clone, pour moi c'est vraiment un clone. Hop là, merci. Ouais, merci à toi. Lucas, tu dois progresser Lucas, tu ne peux pas arriver à la cheville de mon Bowser, que je n'ai jamais joué de ma vie d'ailleurs, je ne connais absolument pas ses frappes techniques. Et oui, il a les mêmes frappes techniques que Bowser, Bowser Squelette, donc voilà c'est un clone, c'est carrément un clone. Donc je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas compris quand j'ai dit ça. Pour moi ça me semblait très logique. Qu'est-ce que je suis lent avec Bowser, je n'aime pas les personnages puissances purée. J'adore Flora Piranha, mais moi je n'aime pas du tout les personnages puissances quoi. Pourtant ça semble un petit peu bizarre parce que j'aime bien Flora Piranha, mais je déteste, je déteste Bowser et je dis que je déteste les personnages puissances alors que j'aime bien Flora Piranha quoi. Bah Flora Piranha c'est mon main, je la joue tout le temps quoi. Ok, allez. Super, bon il perd de la charge quand même hein. Il perd beaucoup de charge. Ok, on a gagné un jeu, très bien. J'aimerais bien gagner pour cette fin de let's play de Mario Tennis Aces. Ça me fait quand même un pincement au cœur de m'arrêter sur Mario Tennis Aces, moi qui adorais vous faire des vidéos dessus. D'ailleurs j'étais l'un des seuls à vous faire des vidéos dessus, enfin en regardant les youtubeurs français, j'étais le seul à faire des vidéos sur Mario Tennis Aces. Donc ça me fera un petit peu bizarre d'arrêter cette série. Mais oui, mais tout le monde a abandonné ce jeu, mais moi j'aime beaucoup par le tennis Aces. J'aimais beaucoup ce jeu et je continue d'ailleurs à l'aimer quoi. On est d'accord, ok. Par contre je suis toujours aussi nul, je suis toujours aussi nul sur le jeu, mais moi j'ai adoré. J'ai adoré. Ok. Bon par contre, Bowser en fait, le principe du personnage, c'est qu'il fait des frappes puissantes, rouges. Donc depuis tout à l'heure je fais des frappes plates, des frappes violettes, alors que le but de Bowser c'est de faire des frappes rouges. Donc bravo Sanji, t'es vraiment très fort. Oh purée, je vais pas l'avoir. Oh si, oh si, 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 je l'ai eu. Ok. Mais purée, il est sérieux lui ? Il tend à faire ses trucs. Ok. Mince. Non ! Ok c'est bon, je l'ai eu. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ok. Non ! Oh bah pas mal. Magnifique. Hop là, le smash. On repart vers la gauche, enfin vers la droite plutôt. Je confonds. La droite et la gauche maintenant, c'est nouveau. Hop là, c'est reparti. Ok. Bah, quoi ? Non c'est une blague, alors non. Là je suis pas d'accord. Pourquoi ? Pourquoi ça a pas marché ? D'habitude ça marche quand je fais ça. Bon bah ok. La frappe technique vers le bas de Bowser doit pas être roux. Je vous ai pas montré le coup final de Bowser. C'est vrai. C'est vrai, je vous l'ai pas montré. Ok, pas mal. Par contre, non, sa frappe vers le bas est vraiment pas mal en vrai. Je retire ce que j'ai dit. Ok. Voilà. Merci à toi. Voilà. Ok. J'ai bloc. Ok. On est reparti. Je vais faire ma super frappe instinct parce qu'il commence à m'énerver. Voilà. Et tiens. Super. 1-0. Pour moi. En plus, comme ça je vous montre la frappe instinct. Enfin, la super frappe instinct de Bowser parce que je ne vous l'ai jamais montré en fait. Parce que Bowser je ne l'ai jamais joué. Je n'ai jamais joué des persos classiques. Je n'ai jamais joué Yoshi. Enfin si, je n'ai déjà joué Yoshi. Je n'ai jamais joué Daisy. Je n'ai jamais joué Toadette. Ah si, Toadette je l'ai joué en plus. Non, non, non. Je vous dis des bêtises. En fait, j'ai quand même joué pas mal de persos. Je n'ai pas joué tous les persos. Genre, je sais que je n'ai pas joué Wario, Waluigi. Ah si, Waluigi, je l'ai joué dans la démo, pardon. Mais disons que je vous ai un petit peu montré tous les personnages du jeu. Donc, je suis assez content. Peut-être que si jamais. Je dis bien si jamais. Il y a une autre mise à jour. Un truc du genre. Je vous referai une vidéo sur Mario Tennis A6. Mais dites-vous que c'est pour moi la fin du Let's Play. Pour moi. Parce que Capcom... Capcom, n'importe quoi. Camelot a décidé d'arrêter les mises à jour. Ils l'ont dit. Même Nintendo a dit que ça allait être la mise à jour finale de Mario Tennis A6. Donc, c'est pour moi la fin de la série. Ok, super. Bon ben voilà. 6-1. Bon ben on va gagner je pense. De toute façon là, j'ai ma super frappe instinct. Donc, au revoir. Au revoir Mario. Au revoir, je ne sais plus comment il s'appelle. Lucas, je crois. Mon adversaire. Allez, au revoir Lucas. Tiens. Donc, ben voilà. Merci. Il aurait pu tenter. Mais non, il n'a pas tenté. Il ne voulait pas casser sa raquette pour la fin. Ok, ben voilà. Super. B-. Oui, il était B- aussi. Super. Et du coup, on va débloquer Bowser's Squelette. Le dernier personnage de Mario Tennis A6. Et ben voilà. Bowser's Squelette est là. Super. Donc, il a vraiment les mêmes animations que dans Ultra Smash. Ben oui, parce qu'en fait, les modèles viennent de Ultra Smash pour la plupart. Enfin, beaucoup de modèles du jeu viennent de Ultra Smash sur Wii U. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je voulais dire que Bowser's Squelette est un personnage défense à la place d'être un personnage puissance. Et du coup, c'est le dernier personnage du jeu. Et oui, je sais où je m'étais arrêté. Je disais, c'est quand même dommage qu'ils arrêtent Mario Tennis A6 ici. Pour moi, il manque encore un personnage pour faire une ligne bien jolie. Moi, il me manque un personnage. Je suis désolé. Même pour moi, si j'étais développeur du jeu, si j'étais producteur du jeu, le chef ultime qui décide toutes les décisions. Mince, j'ai tapé mon micro, désolé. Moi, j'aurais rajouté plus de persos. J'aurais rajouté 1, 2, 3, 4, 5 persos au moins. Comme ça, on aurait fait une ligne complète. Mais c'est dommage, c'est dommage. Ils auraient pu d'ailleurs faire revenir tous les personnages vétérans du premier Mario Tennis. Parce que, je crois que dans un épisode, je vous ai dit qu'ils avaient fait revenir tous les personnages vétérans. Mais en fait, non. Il manque bébé Mario. Et bébé Mario n'est pas dans Mario Tennis A6. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bowser's squelette, personnage défense. Contre, je ne sais pas, un personnage aléatoire. On s'en fout. Mais oui, il a vraiment les mêmes animations que Bowser. C'est le même sprite que Ultra Smash. Ils ne se sont vraiment pas cassés la tête. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, pourquoi, mon de Dieu, pourquoi ils n'ont pas fait revenir la Libela ? Qui vient de Ultra Smash. Pourquoi ? Ils ont le modèle graphique. Ils ont juste à faire une super frappe instinct et des frappes techniques. Et c'est bon, tu as un personnage en plus, quoi. Quel est l'intérêt de ne pas avoir mis la Libela ? Ça leur aurait fait un personnage en plus. Ça leur aurait fait couvrir un mois en plus. Et voilà, quoi. Ça aurait été très, très, très bien. Pour le jeu, tout simplement. Non, moi, je trouve ça vraiment dommage. Non, mais en plus, c'est carrément la même scène d'introduction. C'est juste qu'ils ont remplacé les flammes rouges de Bowser par les flammes bleues de Bowser squelette, quoi. Ils se sont vraiment pas cassés la tête, ça se voit. Ok. Bon, allez, c'est parti. Regardez, même position, même service. Et en plus, il est... Enfin, genre, il se retourne quand il frappe la balle, regardez. Enfin, des fois. Alors, attendez. Voilà. Quoique, attendez. What ? C'est bizarre. Parce qu'en fait, dans le trailer de Nintendo, j'ai vu qu'il se retournait comme Bowser. Alors, attendez. Non, mais il a vraiment les mêmes animations. Voilà, regardez, il se retourne. Il a les mêmes animations, cherchez pas. Cherchez pas. Il y a juste sa carapace en plus qui brille, mais c'est tout. C'est les mêmes animations et ils se sont vraiment pas cassés la tête, comme je vous l'ai dit. Et en plus, regardez, je vais vous montrer sa super frappe Instinct. C'est la même que Bowser, quoi. Ils ont vraiment pas changé le truc. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Ils auraient pu faire un truc avec ses os, un truc du genre, mais non, pas du tout. Regardez ça. C'est la même frappe Instinct. La même. Voilà. Ok. C'est la même. Voilà, jeu. Super. Allez. On va défoncer Harmonie. Vas-y, Harmonie. Vas-y, vas-y. En plus, regardez, c'est la même position de Mokri. Enfin, franchement, moi, je suis un peu déçu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de Bowser's Squelette, pardon, dans les commentaires. Mais moi, je suis vraiment un peu déçu quand même. Ouais, je suis assez déçu parce que moi, je m'attendais à plus de personnages. Je m'attendais à des personnages un petit peu plus originaux. Ils avaient déjà repris, genre, Beardot et tout. Genre, ils avaient repris Beardot. Ils avaient repris Flora Piranha. Ils avaient repris, je ne sais pas, d'autres personnages de Marottenis qui dataient. Ou même des personnages qu'on n'avait jamais vus tenir une raquette. Genre, par exemple, la Pyro Piranha. Ou je ne sais pas, Toadette. Est-ce qu'elle était là dans les anciens Marottenis ? Il ne me semble pas. Toadette, non, je crois qu'elle est nouvelle. Bon, et après, il y a Harmony aussi. Harmony, elle est nouvelle. Bon, elle était déjà là dans Ultra Smash, mais on peut dire qu'elle est nouvelle, quoi. Donc, voilà, je trouve ça assez triste. Ils auraient pu rajouter Wiggler aussi. Wiggler, ça fait grave longtemps que je le demande. Vous en êtes même conscients parce que, genre, je vous l'ai dit dans plein d'épisodes devant le tennis, quoi. Ah ouais, Wiggler, moi, je l'attendais et tout, mais même pas, quoi. Je suis assez déçu, assez déçu. Ils auraient pu mettre le Professeur Catastrophe. Vu qu'il y a Luigi's Mansion. Ils auraient tellement pu mettre des personnages exclusifs au nouveau jeu qui arrive. Ils auraient pu mettre Cappy de Mario Odyssey. Ils auraient pu mettre Link, ça aurait été drôle. Ils auraient pu mettre je ne sais pas qui, genre... Pitchette. Allez, pourquoi pas Pitchette ? Pitchette, elle aurait eu carrément sa place là-dedans, franchement. Ou même un ancien personnage de Mario, genre un ancien ennemi, par exemple un Goomba. Je ne sais pas, un Goomba ou... Ouais, je ne sais pas. En parlant de nouveaux personnages, il y a bien Spike et Chomp, d'ailleurs, qui sont nouveaux. Voilà. Donc, assez déçu, voilà. Et je crois d'ailleurs que... Attendez. Je crois, je crois, je crois... Alors, attendez. Je veux juste vous montrer un truc. Voilà, personnage. Parce que j'ai taffé en off, mine de rien. Regardez. J'ai récupéré des nouvelles couleurs de Yoshi. Voilà. Je crois que je les ai toutes, maintenant. Ah, il me manque... Ah, mais non, je ne crois pas. Je crois qu'il me manque le blanc et le noir. Le... Ouais, il me manque le Yoshi blanc et le Yoshi noir. Et peut-être le Yoshi marron, aussi. Je ne sais pas s'ils les ont ajoutés, ceux-là. Mais, en tout cas, je sais que j'ai débloqué de nouvelles couleurs pour Yoshi. Euh... Après, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer ? Eh bien, la tenue de Toadette, je vous l'ai déjà montrée. Bouh. Bouh, j'attends que les casquettes reviennent parce que... Eh bien, il m'en manque deux. Chomp, voilà. Je vous ai montré toutes ces casquettes. Spike aussi, voilà. Il y a toutes ces casquettes, là. Après, c'est vrai qu'il y a des personnages qui n'ont pas... Qui n'ont pas de tenue de color swap, etc. Je sais que Koopa va avoir une mise à jour très prochainement. Ils vont rajouter la couleur rouge et la couleur bleue à Koopa, je crois. Ou peut-être c'est pour Paracoupa, je sais pas. Peut-être que... Oui, il me semble, oui, oui. Ils vont ajouter la couleur bleue à Paratroopa. Je crois. Je sais plus. Je crois, un truc du genre. Après, oui, il me restera la tenue de plombier pour les deux, là. Mais Luigi, j'avais sa tenue de plombier. Mario aussi, c'est pareil. C'est dommage aussi qu'on n'ait pas les raquettes du mode solo pour les joueurs en online. C'est dommage. Ou ils auraient pu carrément nous donner des raquettes à acheter dans un shop. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave. On attend un nouveau Mario Sport. Bah, regardez, il y a Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo, là, 2020, qui va arriver prochainement. Et je sais que tous les personnages ont des nouvelles tenues. Même Mario, même Sonic. Enfin, tous les personnages ont de nouvelles tenues. Peut-être qu'il y aura même de nouveaux personnages. J'en sais rien, j'en sais rien. On verra bien. Bon, écoutez, allez, on va se faire un petit défi en coopération, tiens, avec Bowser's Squelette. Parce que, eh bien, il me semble que je ne vous ai pas montré le défi en coopération avec Mascasse. Donc, écoutez, vu que c'est la fin du Let's Play, autant vous le montrer. Et en plus, je crois qu'on va gagner des points comme ça pour Mascasse, justement. Et pour avoir une nouvelle tenue pour Mascasse. Voilà. Donc, je vais bientôt avoir la tenue orange pour Mascasse. Il me manque la tenue cyan et la tenue rose. Mais je sais que la dernière fois, il y avait le Mascasse vert et le Mascasse jaune qui étaient dispo, je crois, un truc du jour. Bon, allez, c'est parti. Et voilà, c'est bon, les amis. Ok, j'ai trouvé deux personnes. Et du coup, on a attendu 50 secondes pour que la dernière personne soit transformée en ordi. Oui, d'ailleurs, c'est une bonne mise à jour qu'ils ont faite au niveau des gens online. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, maintenant, genre, t'attends 50 secondes. Et si jamais, il n'y a personne qui est là, eh bien, ça se transforme en ordi. Donc, c'est cool. Regardez-moi tous ces personnages, là, franchement. C'est pas cool, sérieux. Boum boum, aussi, nouveau personnage. Kamek, aussi. Skulleryx, aussi, je crois. Ouais. Diddy Kong. Non, Diddy Kong, il était déjà là dans Power. Allez, c'est parti. Du coup, alors, l'objectif, ça va être de défoncer les masquasses. Et, en fait, vous avez vu, il y a un espèce de compteur avec un coffre. Et, en fait, ce compteur va baisser au fur et à mesure qu'on tape les masquasses. Voilà. Donc, il y a 8 niveaux. Et, une fois qu'on défonce les masquasses, eh bien, on gagne des sous dans le coffre. Voilà, tout simplement. Et, en plus, il y a des items. Mais, mince, attendez, j'ai tapé. Et, en plus, on peut débloquer des items, comme vous le voyez. Regardez, j'ai, par exemple, un champignon. Et, eh bien, on peut transformer la balle en méga balle. Si jamais, eh bien, on a utilisé notre champignon. Mais, je sais qu'il y a plein de... Plein de... Plein d'items. Voilà. J'ai du mal à trouver mes mots, aujourd'hui. Mais, voilà, il y a plein d'items. Il y a des pièces dans les blocs. Il y a des champignons. Il y a des fleurs de feu. Je crois qu'il y a des fleurs de glace, même. Il me semble un truc du genre. Donc, ils ont vraiment taffé. Bon, là, j'ai utilisé mon champignon. Allez. Voilà, super. Voilà, donc, la fleur de glace qui est là. Donc, je ne sais pas ce qu'elle fait, la fleur de glace, par contre. Je crois que je ne l'ai jamais utilisée. Allez, c'est parti. Oh, mince. Mais, vous êtes sérieux ? Pourtant, j'ai tapé, je vous l'assure. Allez. Hop là. Super, j'en ai deux. La fleur de glace, on va l'utiliser, tiens. Ah, ben voilà. Ça fait trois balles. D'accord. Vous avez vu ? Hop, trois balles. Bon, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Oh, super. Bravo, Yoshi. Donc, le Yoshi, c'est un ordi. C'est pour ça qu'il gère la fougère. C'est pour ça. Parce que sinon, même pas moi, j'aurais touché le masquette avec la caisse. Allez, on va utiliser le champignon pour faire grossir notre balle. Ok, c'est parti. Oh, ben, d'accord. Elle a tapé carrément un truc random. Ça fait un peu à rien. Allez, c'est parti. J'en ai tué deux, là. Bien joué. Ok, pas mal. Bien joué. Allez. Oh, j'ai touché un masquette rouge. D'accord. Ok. Oh, il y a un bloc point d'interrogation. Par contre, je ne l'ai jamais vu. Ah, dommage. Dommage, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai jamais vu, le bloc point d'interrogation. Je ne sais pas ce qu'il fait. Peut-être que ça nous donne un item au hasard. Ça doit être ça, je pense. Et donc là, c'est la frénésie. C'est-à-dire qu'on va devoir défoncer les masquettes. Voilà. Oh, j'ai fait un gros truc, là. Super. Allez. Nickel. Hop là. Super. Nickel. Allez, on utilise des champignons. Nice. Allez. Voilà. Super. Oh, on a presque la clé, là. Allez. Voilà, super. On a la clé. Nickel. Eh bien, voilà. On a ouvert tous les coffres. Super. Donc, 110 pièces. C'est cool. Et du coup, là, on a le méga masquasse. Alors, le méga masquasse, il est assez chaud à tuer, quand même. Je ne l'ai jamais tué, je crois. D'accord. Ok. Je fais n'importe quoi. C'est chaud, hein. Oh. Une bob. Une bob au bout. Voilà, super. Je vais défoncer. Allez, Yoshi. Je peux bien jouer. Heureusement que je peux compter sur Yoshi, parce que les autres, ils sont un peu nuls, quand même. Allez. Bon. Je dis ça et je ne sais même pas taper la balle au bon endroit. Non, mais utilisez vos items, hein, si jamais. Voilà. Voilà. Et d'accord. Yoshi. Oh, dommage. Yoshi n'a pas eu le temps de le tuer. Bon, ce n'est pas grave. Au moins, je vous aurais montré, eh bien, ce truc avec les masquasses, là, parce que c'est vraiment sympa. Et en plus, j'ai vu qu'il y avait un item de bob-ombe. Donc, bah, écoutez, ce n'est pas grave. De toute façon, on va débloquer un masquasse, je crois. Oui, parce que j'ai assez de points. Oui, on va le débloquer. Super. Bon, bah, voilà. Ça nous fait toujours une tenue en plus pour masquasses. Une tenue orange. J'aime bien le orange, en plus. C'est cool. Bon, bah, voilà, les amis. On va s'arrêter là pour cette dernière vidéo de Marot Tennis Aces. Ça me fait un petit pincement au cœur, comme je vous l'ai dit. Voilà, les épisodes s'arrêtent ici, avec cette inclusion de Bowser's Squelette. Voilà, Bowser's Squelette, en fait, c'est le personnage maudit, c'est ça. Il a fait arrêter une superbe série. Je suis très déçu. Voilà. Et donc, voilà, les amis, on va s'arrêter là. Bah, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du Let's Play en général. Et puis, si jamais il y a une nouveauté sur le jeu, je vous en ferai une vidéo. Mais, pour moi, la série s'arrête ici, parce que je ne pense pas qu'ils vont ajouter d'autres trucs. Donc, voilà, pour moi, la série s'arrête ici. Allez, les amis, je vous remercie d'avoir regardé ce Let's Play. Et je vous fais de gros bisous. C'était Sandy30000, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501